La collection Supermax de cette année compte un essai documentaire, trois bandes dessinées, quatre romans dont deux illustrés, mais l'ensemble est vraiment très romanesque, d'autant plus que deux des bandes dessinées sont tirées de romans. Le livre qui s'approche plus de cette grande tradition du genre, celui du roman d'aventure, c'est « Longtemps, j'ai rêvé de mon île ». Une île isolée, des bateaux qui se croisent, une orpheline recueillie à sa naissance, un trésor, une recherche des origines, mais le livre en porte aussi bien par son intrigue que par la consistance et l'épaisseur de ses personnages très attachants. L'autre roman qui porte aussi un grand esprit d'aventure, c'est « Le voyage de Fulmire » de l'auteur belge Thomas Lavacherie, qui a su populariser une voix singulière pour la fantaisie francophone avec sa série « Björn le Morphie ». La cavale. Ici, la rencontre de l'auteur suédois Ulf Stark et de l'illustratrice belge Kitty Crotter produit un petit miracle de singularité, chacun dans leur registre, le texte et l'image. La force de l'aventure est très brève mais intense à l'apogée du livre « Les fantômes d'Issa », qui sinon est davantage un roman du quotidien, particulièrement intéressant pour son héroïne, « Une jeune fille, immigrée de Mayotte, en proie à la culpabilité depuis un accident qui a marqué son enfance ». Le quotidien, il en est également question dans l'essai de Marie Despléchins, consacré aux gestes qui préservent notre environnement et qui associe de précieux que, pour une fois, il ne dicte pas aux jeunes ce qu'il faut faire mais valorise ce qu'ils font déjà. Selon un savoir-faire établi maintenant depuis plusieurs années et des dizaines de titres, le label « Rue de Sèvres » propose l'adaptation aux bandes dessinées de deux romans du catalogue de l'École des loisirs, « Sombre citrouille » de Malika Ferdjouk, narration visuelle virtuose pour un récit d'intrigue très enlevé, et « Le fils de l'ursari » qui revisite complètement le texte initial en apportant par le dessin un style très personnel, un peu caricatural, dans des tonalités chaleureuses. Différente est la bande dessinée de l'américaine Vera Brugol, « La vie antédania », dont le style graphique au dessin délié, très expressif, devrait convaincre les adolescents dans le cadre d'un récit aux accents fantastiques. La sélection de ces huit titres forme un ensemble très dense, on est vraiment au cœur des logiques littéraires propres à l'adolescence, intrigues, tensions romanesques, personnages incarnés, du dépaysement, de l'intime… De quoi faire face durant cette période où la lecture se trouve parfois durement concurrencée ? … … … …